Une cassette vidéo 8, le système de Sony, a été utilisée entre 85 et jusqu'à la moitié des années 90. Donc une cassette qui rentre dans les caméscopes Sony. Maintenant on veut la regarder. Il nous faut évidemment une caméra. Celle-là, elle fait trois différents systèmes. Le système vidéo 8, le système HI8 et le système digital, donc numérique, que Sony a développé mais qui n'a pas beaucoup percé sur le marché. J'ai d'ailleurs pas des cassettes enregistrées en numérique. Maintenant on va mettre une cassette dans le caméscope. Il suffit que le caméscope soit équipé d'une batterie et encore mieux, soit branché au secteur. Alors maintenant on prend la cassette. On la met avec les roues vers la machine. On ferme. On ferme. On va mettre la cassette avec la télé. Et c'est un câble qui est comme ça. C'est donc un câble avec un mini-check. En principe, la version stéréo plus vidéo. De l'autre côté, nous avons des RCA Kinch. Rouge et blanc pour gauche et droite du stéréo. Et le jaune pour le signal vidéo en analogique. Maintenant, nous branchons donc le mini-check sur le caméscope. Bon, dans notre cas, nous disposons d'un équipement Home Cinema. Voilà. Va-ci, branche maintenant. On le branche sur l'entrée. Dans notre cas, AV, Audiovisio. Et maintenant on pourrait brancher également le jaune sur le jaune. Mais dans notre cas, on va améliorer la qualité. On va utiliser un câble de S-Video. Le câble S-Video est rond. Il a des proches qu'on ne peut pas inverser. Et il est identique des deux côtés. Il est donc symétrique. Maintenant, on branche le câble S-Video sur le caméscope. Et l'autre extrémité, on la branche sur l'arrière du Home Cinema. Donc sur l'entrée, S-Video, marqué AV, Audiovisio. On va faire un essai si tout fonctionne. On met le caméscope sur marche. Il fait un don et ça nous indique qu'il fonctionne. Le contenant est également illuminé. Dans mon cas, il est cassé, mais ça ne fait rien. On allume l'arricam, qui est notre Home Cinema. On allume la télé. Sur l'arricam, on choisit AV. Ici, j'ouvre l'écran pour vérifier s'il y a bien un signal. Je mets sur Play. Voilà, on a un signal sur la caméra et sur la télé. Avec cette télé qui est prévue pour nouveau format, 16 neuvième, il faut changer encore la ration de l'image. Mais ça, on le trouve dans le mode d'emploi de la télé. Alors ici, une cassette HI8. Tu ouvres et tu montres la cassette. Plus en plan vert, celle-là. Voilà. Alors celle-là, elle ressemble exactement à l'autre, sauf elle est marquée HI8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a une meilleure qualité au niveau de la vidéo et en plus, elle a un son en stéréo. On la met dans le caméscope exactement comme l'autre. Et la mise en route pour la regarder est exactement la même que déjà montrée avec une cassette vidéo 8. Maintenant, on va regarder le cas d'une cassette moderne, plus moderne que les précédentes, qui s'appelle MTV Mini Digital Video. Je trouve qu'elle ouvre comme l'autre. On va la regarder. Donc, à l'arrière, de nouveau, deux bobines pour l'entraînement. Un couvercle qui est soulevé automatiquement par le caméscope quand il met en place. Et de l'autre côté, une fenêtre pour voir où on en est avec la bande magnétique. Pour la regarder, il faut un caméscope qui lit les mini-TV. Dans mon cas, c'est donc celui-là. On met la cassette comme avec l'autre. On ouvre d'abord la carrosserie de l'appareil. Il y a le mécanisme qui s'ouvre et on met la bande de nouveau avec les deux bobines vers la machine. On enfonce jusqu'en bas et on ferme. Le reste est fait par la machine. On ferme la carrosserie. Pour regarder une vidéo avec ce type, il nous faut un câble un peu particulier. Celui-là est livré avec l'appareil. Il a donc d'un côté une proche qui est semi-ronde avec plein de contacts. Et de l'autre côté, on a de nouveau le gorge et la droite de la stéréo. On a le signal analogique vidéo. Et on a le S-video, donc la qualité supérieure. Au niveau de la caméra, il y a donc une petite prise qui correspond à l'affiche. Voilà, on va essayer de l'afficher. Voilà, c'est fait. Maintenant, on enlève les câbles qu'on a déjà mis pour l'autre. Parce que ça ne nous sert pas. On ne peut pas utiliser les mêmes câbles sur les deux types. Et maintenant, on branche donc les nouveaux. Alors, de nouveau, le son stéréo, droite et gauche. Et la S-video pour avoir la meilleure qualité. De nouveau, dans notre cas, sur l'entrée à vie de notre ARCAM. Là, il faut vérifier l'orientation de la fiche pour ne pas abîmer le contacteur. Alors, sur cette caméra, il faut aller jusqu'en bas. Play, edit. Pour pouvoir regarder la cassette. On ouvre l'écran. Et nous avons ici les touches correspondantes. Alors, par exemple, là, on fait en retour. On fait play. Et voilà, on a le signal sur les deux. Ça marche.